Alors Amsterdam un peu particulier par rapport aux deux autres districts où il y a de l'eau des sources ou des rivières ici il n'y a pas d'eau qui coule du coup seule source d'eau de l'île Amsterdam l'eau de pluie qu'on récupère sur les toits de la base donc quand il pleut l'eau s'écoule dans les canalisations et elle est ensuite stockée dans une cuve en bas par gravité et puis avec une pompe on la remonte tout en haut de la base pour avoir de la pression dans les tuyaux elle est traitée il y a un traitement d'eau puis elle est rendue potable et ensuite distribuée dans un réseau d'eau on a des grandes réserves d'eau tout en haut de la base qui peuvent contenir jusqu'à 700 mille litres ici une vie très agréable une température douce en fait on est vraiment sur un climat très océanique à l'inverse de nos petits camarades qui justement sont sur des températures beaucoup plus rudes je pense notamment à Crozet où c'est beaucoup plus difficile ici c'est toujours agréable il est exceptionnel de voir de la neige donc il fait entre 4 et 15 degrés en moyenne à peu près tout le temps et il y a pas mal de vent ben on est à la limite en fait des 40e on est au coeur on est au coeur de la fonction du chef de district notamment et au coeur de la problématique de l'hivernage parce que oui cette question là est évidemment essentielle alors je crois qu'on ne cherche pas à les éviter les conflits les conflits arriveront il y en a toujours c'est normal c'est pas c'est pas dramatique qu'il y ait des conflits difficultés c'est pas tant qu'il y a des conflits les difficultés c'est comment est-ce qu'on les règles comment est-ce qu'on les gère quand il dure c'est ça qui est difficile donc je peux pas parler de règles du jeu mais c'est peut-être le mot qui vient le plus facilement pour l'expliquer la règle du jeu c'est de se parler dès que ça va pas donc un désamorcer les conflits quand ils arrivent deux bien sûr faire en sorte qu'ils n'arrivent pas c'est encore le mieux donc mais je crois qu'ici c'est la spécificité c'est que tous les gens qui sont ici tous les gens qui sont venus ici ont choisi de venir ici on vient pas comme ça au bout du monde complètement par hasard et puis deuxième point commun qui peut être moins évident on a tous été choisi pour être ici il ya quand même une sélection donc les gens ont choisi de venir ici et les gens ont été choisis pour venir ici ça fait vraiment un point commun donc c'est ce point commun en fait il crée la possibilité de se dire ben voilà on a on a cet élément ensemble et puis à la fois on fait tous très attention puisqu'on sait qu'on est tous là ensemble et on fait tous très attention il ya un petit peu d'anxiété il ya un petit peu de il ya l'envie que ça commence il ya il ya l'émerveillement de voir et puis à le travail sur soi on parle beaucoup d'aventure humaine je pense qu'elle est aussi l'aventure humaine personnelle de comment est ce qu'on va vivre ça même si c'est forcément à ça qu'on s'est préparé depuis fort longtemps